La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, Somme, a tranché. Après un recours et un rebondissement, elle a confirmé que Willy Bardon allait être jugée pour le viol et le meurtre d'Elodie Coulic en janvier 2002. Il y a un an, le dernier, suspect, aujourd'hui âgé de 44 ans, mis en examen depuis 2013, était renvoyé devant la cour d'assises pour enlèvement suivi de mort de la jeune banquière de 24 ans. Mais ses avocats avaient fait appel, estimant le dossier mince en preuve. Début mars, la chambre de l'instruction, appelée à statuer, avait repoussé sa décision. Alors que l'instruction était close, le parquet avait reçu une lettre anonyme évoquant un témoin susceptible de savoir des choses sur Willy Bardon, et sur un possible complice la nuit des faits. L'enquête a pu déterminer en 2012 que l'ADN retrouvé sur le corps mutilé et cassiné d'Elodie Coulic et dans le préservatif abandonné à côté. D'aider celui de Grégory Wayard, un artisan de laine, copain de Viré de Bardon, mais décédé quelques mois après l'épouvantable agression. Mais malgré leurs efforts, et de nombreuses interpellations, les enquêteurs ne sont pas parvenus à identifier la troisième voie, au fort accent Picard, timidement audible sur l'appel au secours passé par Elodie Coulic au pompier le 10 janvier 2002. 10 janvier 2002, Elodie Coulic, 24 ans, directrice est d'une agence bancaire à Perronne, Somme, dit Nassin Quentin, N, avant de prendre la route pour rentrer chez elle. 12 janvier 2002, son corps mutilé et cassiné est découvert chemin de la tombelle à Tertrie, Somme, par un agriculteur. 16 janvier 2012, les gendarmes identifient Grégory Wayard, mort en 2003, comme l'homme à qui appartenait l'ADN trouvé dans un préservatif à côté du corps. 16 janvier 2013, sept proches de Grégory Wayard dont Willy Bardon sont interpellés par la gendarmerie. 18 janvier 2013, Willy Bardon est mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol en réunion et meurtre. 18 janvier 2014, Willy Bardon est remis en liberté mais reste sous contrôle judiciaire. 3 janvier 2016, le parquet demande le renvoi de Willy Bardon devant les Assises. 6 janvier 2017, les juges décident à leur tour de renvoyer Willy Bardon devant la cour d'Assises. Ses avocats font appel de la décision. 6 mars 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'Assises de la Somme suspend. Sa décision est cause d'une lettre anonyme. 13 avril 2018, Willy Bardon est renvoyé en appel devant la cour d'Assises.